... A travers l'inauguration du poste de ce foyer des jeunes à Touba Tranquille, il y a évidemment deux symboles. Le premier, c'est que la localité de Touba Tranquille, celle de Kanyaba dans la région de Tamba Kounda et de Gémedji dans la région de Kétegou, sont des zones pilotes, je dirais même localité pilote, sur l'instruction des chefs de l'État, pour y réaliser nos premiers investissements. Nous avons été ici à Touba Tranquille en 2017. La même chose au niveau de Gémedji. Aujourd'hui, en réceptionnant ce premier foyer des jeunes, ça c'est la deuxième symbolique, puisque c'est le premier foyer des jeunes réalisé par le Puma qui a été aujourd'hui réception inaugurée. Nous avons beaucoup de foyers de jeunes qui sont en cours de construction à Kermoussa, Frontière, etc. Mais c'est le premier. Donc, non seulement nous avons eu à réaliser ici nos premières actions, mais également, vous avez vu ce foyer des jeunes, qui est de type Puma, qui est une excellente infrastructure, qui est loin d'être une infrastructure uniquement pour les réjouissances et les loisirs, mais une infrastructure qui va aussi former. Vous avez rendu compte que l'équipement à autour de 10 millions, composé d'ordinateurs, de chaises, etc., permet aux jeunes aussi de se former et de former également certainement beaucoup de groupements féminins, de groupements de jeunes et de réaliser en tout cas, finalement, en dehors des loisirs, en tout cas, de se former et d'être en mesure, par rapport aux activités qui se mènent dans la zone, et donc d'être en mesure, en tout cas, techniquement, de bien réaliser leurs travaux. Voilà un peu... Vous avez bien dit, aujourd'hui et demain, nous sommes dans le département de Bignonna. Il y a eu la case culturelle de Céleti. Notre participation est le fruit du protocole d'accord liant la CNGF au Puma, dans le cadre de la mutualisation de nos actions. Vous avez vu que nous avons été aussi accompagnés aujourd'hui à Touba Tranquille par le général, chef de l'état-major particulier, monsieur le président de la Commission nationale de gestion des frontières. Demain, nous resterons toujours dans le département de Bignonna, puisque une case de tout petit sera inaugurée dans la localité d'Ungodian et un poste de santé du type Puma que les populations qualifient dans les zones frontières d'hôpitaux sera également inaugurée demain à Couram. Vous vous rendez compte, et vous avez raison de dire, que l'action du Puma au niveau des zones frontières et dans ces départements frontaliers s'intensifie davantage, parce qu'il y a eu des actions qui ont précédé celle-là, des dotations d'ambulances. Et même ici à Touba Tranquille, dans les prochains jours, une ambulance Hardtop sera remise en tout cas à ce village-là, qui polarise un certain nombre d'autres villages et d'Amou. Et ce sera donc une ambulance qui va servir à toute la zone, en tout cas de Touba Tranquille, pour en tout cas secourir les malades. Oui, le Puma a eu à réaliser des actions dans le cadre de son volet actions humanitaires et de secours de la lutte contre l'apatridie. Nous avons eu à mener un certain nombre d'actions en rapport avec en tout cas les tribunaux locaux, disons départementaux et régionaux, saisis par le dogpumat, des audiences foraines ont eu à être réalisées au niveau frontalier. Nous comptabilisons aujourd'hui plus de 30 000 en tout cas personnes qui ont été impactées par cette action humanitaire du Puma. Et nous comptons aussi la réaliser cette année. Et la demande express a été exprimée, la demande a été exprimée par des maires et avec les sous-préfets, nous allons aussi essayer d'organiser dans ce département de Benyona, justement, ces séances d'audience foraines puisqu'il semble que le taux en tout cas de personnes, les parents, leurs enfants et leurs petits-enfants, il a été signalé par le maire que le taux en tout cas de non-obtention d'état civil dans la zone est assez élevé. Et nous allons en tout cas jouer notre partition. Donc la symbolique par rapport à ça. Mary Donald Mary Donald Merci. 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 Merci.